Nous sommes dans la deuxième quinzaine du mois d'août qui, à Pikini, va être très très animée puisque nous aurons le 2 septembre, le 80e anniversaire de la libération de Pikini. Nous avons aujourd'hui la messe en plein air, célébrée dans la grotte. Et dimanche prochain, le dimanche 25 août, nous aurons un événement inédit à Pikini, une course de caisse à savon. Et avec nous, nous avons la chance d'avoir le président de l'Aza Picardie qui va nous rappeler comment il a eu l'idée d'organiser cette compétition à Pikini. D'abord, l'Aza Picardie, c'est l'association qui gère le sport automobile, c'est ça ? Tout à fait. C'est une association qui a été créée en 1967. Nous avons actuellement près de 180 licenciés, que ce soit concurrents ou officiels. Et la course de caisse à savon est partie sur un pari, un jour de 14 juillet, avec des amis, à Pikini, au Cochon-Grillet. Et on est parti sur cette base et on a fait un petit chemin ensemble, on a fait un petit peu une étude, voir si c'était réalisable, les différents tracés, parce qu'on a quand même un pourcentage de pente et de distance à respecter. Et qui fut fait, on a trouvé le bon tracé et ça nous a permis de mettre en place cette course avec la ville de Pikini et différentes associations. C'est ça, donc c'est l'Aza qui organise, bien sûr, mais la commune de Pikini est partie prenante. C'est la ville de Pikini qui organise et nous, en tant qu'association, on apporte notre contribution, notre savoir-faire en tant que sécurité et le peu de matériel qu'on puisse compléter au niveau de la mairie. Un spectacle gratuit qui se déroulera, je crois, rue Jean-Choquet, non loin de la gendarmerie. Pourquoi ce secteur ? Alors donc, nous avons sollicité cet emplacement compte tenu du pourcentage de pente et également la possibilité de garer les spectateurs dans un lieu sécurisé et ainsi que les concurrents. Il faut savoir quand même qu'on aura 5 à 6 quads qui vont remonter tous les concurrents au fil des courses. Cette caisse à savon va se dérouler soit 2 manches le matin, 2 manches l'après-midi sur une base comme ça. Après, on verra si on adapte en fonction du nombre de caisses. Actuellement, on est à plus de 20 caisses d'inscrites, donc c'est prometteur. Ce sont des gens qui viennent de où ? Qui sont licenciés dans quel club ? Alors là, actuellement, nous, la course de caisse à savon n'est pas inscrite en championnat, elle est en loisir, donc on a des gens d'un petit peu du secteur, on en a de Poitpicardie, on en a d'un petit peu plus loin, donc on espère développer cette activité et je pense qu'on aura gain de cause en fonction de la météo, surtout. C'est la météo qui va tout vous faire, comme tout sport de plein air. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a personne de bikini ? Qui va participer ? De bikini ? Si, il y a les blaireaux, les blaireaux qui ont construit une caisse à savon, il y a une association de marche et puis moi-même qui avons construit une caisse. C'est bien ça ! Aujourd'hui, le 15 août, à Capy, dans le lest du département, se déroule une épreuve de baignoire. Quelle est la différence entre baignoire et caisse à savon ? Il y a une similitude, c'est simplement que là, on est limité à une déco à partir d'une baignoire. D'accord. Que nous, on a toute l'attitude pour créer notre caisse. D'accord. Donc, c'est soit humoristique, plus profilé ou... On attend Bourou-le-Monde, donc, ce dimanche 25 août, l'après-midi, à Pikini, Rouges-en-Choquets. Tout à fait. Et attention aux excès de vitesse, parce que les gendarmes ne sont pas le moins. Et voilà, justement, l'arrivée est à proximité de la gendarmerie, donc j'espère qu'ils seront un petit peu conciliants pour notre radar. C'est une coïncidence, parce que vous avez choisi un terrain qui est en pente, bien sûr. Oui, obligatoirement. C'est une place de Pikini. Tout à fait. Donc, il faut respecter un pourcentage et cette rue est l'idéal. Et si ça marche, si c'est couronné de succès, vous recommencerez la prochaine, bien sûr. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Même, on développera le projet. Là, pour l'instant, on a un petit projet qui tient la route, mais on l'étendra.